Monsieur le Président, Messieurs, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre, une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernant comme législateur. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait. Rien fait, messieurs. Cessez votre émolo, vous n'êtes pas au théâtre. Aussi, messieurs, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de trouble comme ceux que nous vivons, la force est tout. Et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. On n'a jamais dit cela ! C'est de la calomnie ! Silence ! S'il vous plaît, silence ! Une société de progrès, messieurs, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. Comment on peut-il dire de telle chose ? L'aumône est une vertu enseignée par l'église. Silence ! S'il vous plaît, silence ! Qui est-ce ? Messieurs, Louis Veuillot, le rédacteur du journal de Montalembert. Et n'oublions pas, messieurs, que ces avancées sociales font partie du programme sur lequel a été élu le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada